bonjour tout le monde là c'est la période pour faire des boutures alors je vous avais parlé des boutures de fusain que j'avais réalisé mais je vais faire également des boutures d'autres plantes pour les mettre vous savez dans la butte que je suis en train de modifier et je vais apporter d'autres d'autres végétaux pour renouveler ceux que qui étaient en place mais qui sont moins jolis donc je vais vous montrer tout ça comment je comment je bouture et qu'est ce que je bouture comme plantes allez c'est parti alors d'abord je veux bouturer des plantes qui supportent une taille assez sévère parce que les plantes que je vais bouturer peuvent très bien s'étaler avec le temps donc je veux pouvoir contenir toutes ces plantes et pour cela il faut que bien je met des plantes qui supportent une taille régulière et assez sévère alors pour cela moi je vais j'ai sélectionné plusieurs sujets dans le jardin comme je vous ai dit je n'achète pas d'autres plantes je vais utiliser ce que j'ai sous la main donc pour commencer je vais prendre la plante curie alors je me suis aperçu ici ça fait des années qu'elle est dans à cet endroit là mais elle a tendance à se coucher sur les fraises pourquoi parce que ben elle recherche la lumière ce sont des plantes un peu comme la lavande comme le romarin qui aime bien qui aime bien la lumière qui aime bien la chaleur et donc je ne vais pas l'arracher vous voyez je l'ai bien coupé parce que les fraises étaient un peu dessous et elles étaient privées de lumière donc là je l'ai bien rabattu et vous pouvez voir que là où j'ai coupé et bien il y a des nouvelles pousses qui sont en train de se créer donc c'est une plante qui se prête très bien à la taille alors un conseil si vous voulez la planter chez vous si vous la laisser se développer à sa guise vous allez avoir un gros buisson un peu comme la lavande qui va faire du bois et ensuite de ce bois va repartir des tiges et au fur et à mesure des années ça va vous faire un énorme buisson après si vous avez l'endroit idéal il n'y a pas de souci vous la laisser se développer tout de tout seul mais il faut savoir que après elle va devenir assez imposante si vous ne voulez pas qu'elle vous prenne tout l'espace vous pouvez très bien la taille et comme la lavande donc moi c'est ce que je vais faire là bas je vais prélever des boutures alors des boutures de bois de préférence comment on appelle ça des boutures ligneuse parce que si vous les prenez trop jeunes elles vont pas faire de racines donc je vais sectionner cette partie là certaines certaines parties alors je vais prendre déjà avec des petites pousses comme ça je verrai la reprise si à la reprise ça se verra tout de suite si les petites pousses continuent à croître c'est que c'est que c'est dans la poche donc je vais aller prendre mon sécateur et je vais aller couper tout ça avant je vais vous montrer d'autres plantes que j'ai sélectionné alors je vais sélectionner aussi du romarin alors bien sûr vous pouvez voir ici j'ai du romarin ici du romarin là bas j'en ai un peu de partout ils sont énormes je ne veux pas les laisser trop se développer je peux très bien les laisser à ce niveau là le tout c'est de les tailler régulièrement et supprimer les branches trop grosses pour que ils puissent refaire d'autres d'autres tiges voilà le tout c'est de ne pas trop laisser venir en bois parce qu'après compte ben pour tailler c'est plus plus délicat et ensuite nous allons passer de l'autre côté alors ça c'est du mille perthuis j'ai déjà prélevé des boutures je vous mettrai des photos un peu de partout dans la vidéo ça fait des grosses fleurs enfin des grosses fleurs tout est relatif par rapport à la plante des fleurs jaune 1 elles sont plus grosses que les mille perthuis sauvage et ensuite ça fait des petites boules rouges qui ensuite deviennent des des graines comme ça alors je n'ai jamais essayé le semi de cette plante là voyez ça c'est une graine je préfère faire par boutures c'est moins long et je pense que le tour de réussite est peut-être plus est peut-être ensuite la dernière c'est celle là la centoline ça fait aussi quinze ans que je l'ai j'ai trois pieds ici un pied ici là et un ici alors vous voyez celui là comme il est énorme pareil ça fait un arbrisseau un peu comme le thym c'est une plante qui est très aromatique au niveau senteur je pense pas que l'on puisse la consommer mais enfin elle elle fait des toutes petites fleurs jaunes et elle attire pas mal d'insectes donc je vais prendre également des boutures de cette plante là et puis ensuite on passe au rempotage de ces boutures allez alors ça y est donc j'ai prélevé des boutures de plantes curie de romarin de centoline et de millepertuis pour réaliser ces boutures j'utilise comme contenant ces alvéoles qui sont en fait des c'était des pots de fromage blanc alors j'utilise mon fameux terreau que je vous avais montré dans une vidéo précédente mon terreau que je fabrique à base de mon compost que j'ai tamisé et que j'ai mis dans les sacs et que j'utilise pour tout ce qui est semi boutures et repiquage en godets individuels on va commencer par le romarin un truc tout bête on effeuille on effeuille cette partie là la partie du bas et je viens couper un petit peu ici à peu près un homme je coupe un petit bout il faut les enterrer jusqu'aux premières feuilles voilà comme ça c'est bon allez je fais pareil mais vous pouvez très bien comme la branche est grande par exemple de couper au milieu alors attention de passe de tromper de sens j'ai feuilles une partie celle là c'est le haut ça c'est le bas hop j'ai feuilles comme ça et je viens mettre dans le terreau j'ai encore une branche alors pourquoi je fais plusieurs boutures si vous faites qu'une seule bouture vous avez une chance de bain enfin une chance si on peut appeler ça une chance vous risquez de perdre votre bouture si jamais ça ne prend pas alors que si vous en faites plusieurs et ben au moins sur la totalité doit au moins une qui qui va réussir en général le romarin ça se prête très bien à la boule au bouturage et le taux de réussite est très très fiable hop voilà alors je n'oublie pas surtout ne pas oublier la petite étiquette ensuite le même principe on va passer à la plante curie donc j'ai utilisé cette bouture là donc ça c'est le haut et ça c'est le bas je vais couper proprement et je viens m la tige carrément dans le dans le terreau la petite étiquette et je vais vous montrer et voilà les boutures sont faites bon alors maintenant je vais profiter que j'ai encore du terreau pour faire d'autres semis de cerfeuil et de persil Merci à mes Tipeurs et souscripteurs allez avant de vous quitter je vais faire un retour sur le poulailler que vous avez vu en vidéo nous sommes en train de réaménager le poulailler car nous avons l'intention de reprendre des poulettes et j'ai eu des commentaires tout à fait pertinents parce qu'en plus nous on s'en est aperçu que l'extension qu'on avait fait pour le pondoir il n'était pas assez haut et que les poulettes auraient eu du mal à y aller et bien c'est chose faite je vais vous montrer ça mon mari a rehaussé le pondoir et il a dégagé l'accès à l'intérieur pour que les les poules puissent y pénétrer plus aisément autrement la superficie du pondoir on a pris comme gabarit le les cagettes qu'on avait qu'on avait avant et puis et puis et puis là repeint tout le tout le poulailler je vais vous montrer ça donc voilà donc avant le pondoir il était à ce niveau là à peu près et il a quand même bien rehaussé donc il a quand même mis cette hauteur là donc il ya que le plancher est là donc il ya là il ya quand même elles ont quand même suffisamment d espace à comparer de elles avaient ça avant et elles ont récupéré ça donc là c'est largement suffisant et je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne donc voilà il a il a découpé ici il a agrandi la fenêtre pour que les poules puissent puissent avoir accès plus plus facilement je sais pas si vous allez voir grand chose avec mon nom parce qu'on est le matin et le soleil est derrière moi j'espère que vous allez voir quelque chose je vais me baisser je vais vous montrer voilà donc là je pense que là c'est bon à les poules elles vont elles vont y aller elles vont les elles vont y aller plus plus facilement parce que je sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il a coupé vous voyez le en bas la coupe et bien voilà avant ça s'arrêtait en bas et donc il a il a gagné quelques centimètres en hauteur donc là je pense que c'est que c'est bon voilà maintenant je vais vous montrer l'extérieur et voilà il lapin en vert couleur et bien de couleur de la nature il va se fondre dans le paysage donc dites moi ce que vous en pensez moi je trouve qu'il est pas mal pour pour une construction d'amateurs on va dire je pense que il s'est pas mal débrouillé bon bah maintenant il reste plus qu'à installer la porte automatique mais on l'a encore pas acheté et puis de toute façon je vous ferai une vidéo lorsqu'on l'installera voilà bon bah écoutez je vous laisse et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo allez salut tout le monde